Bonjour à tous. Bienvenue au premier cours de promotion concurrente dans cette année. Donc je vais vous parler de la manière dont nous allons fonctionner, qui est, comment dirais-je, un petit peu différente que d'autres unités d'enseignement que vous suivez. Ok. Alors, première chose, le parallélisme nous envahit. C'est-à-dire que même sur une île déserte, ça commence à être difficile d'échapper au parallélisme. Il faut que vous sachiez que le plus petit des téléphones que vous achetez sur le marché à l'heure actuelle est une machine parallèle. Là-dedans, ça c'est un vieux, il a deux ans. J'ai la puissance d'un CRE des années 90. Alors, CRE, ça ne vous dit pas grand-chose. L'année 90, vous dites, oula, préhistoire. CRE, c'était la compagnie qui, à cette époque-là, vendait les calculateurs les plus puissants du monde. En 1976, Seymour-Cray, qui avait quitté une autre compagnie, fait un carton avec une machine qui vend un peu plus de 100 exemplaires, mais à 80 millions de dollars pièce. Ça faisait pas mal d'argent. D'accord. C'était les premières machines éminemment vectorielles, donc parallèles, qui s'utilisaient. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, vous avez sans doute entendu parler de la loi de Moore, j'en parlais dans une vidéo plus tard, mais c'est une loi qui, moi, quand j'étais à votre place, on disait, c'est pas la peine d'optimiser tes programmes, t'attends 18 mois, tu changes de machine, la puissance, la fréquence des processeurs a été multipliée par 2 en 18 mois, et donc ton programme, sans rien faire, il va deux fois plus vite. Cette loi de Moore, qui a été énoncée par Gordon Moore, qui était un ponte de chez Intel dans les années 70, je sais plus, 70 plutôt, eh bien, elle s'est vérifiée jusqu'au début des années 2000. Et au début des années 2000, on a commencé à avoir des problèmes, tout simplement parce que des problèmes physiques, parce qu'on a atteigné la limite de la physique dans le transport du signal, et du coup, on a triché. Comment continuer à réduire la surface nécessaire pour implémenter des fonctions ? Eh bien, dans la même surface, on s'est mis à mettre deux processeurs, puis quatre, puis huit. Là, dans mon ordi, là, j'en ai, c'est un 6 coeurs hyper-threadé. D'accord ? Et sur une machine de bureau, vous pouvez assez facilement, dans le commerce, acheter des machines avec 16 ou 32 coeurs, ça commence à coûter un peu cher, mais, je veux dire, tout le monde peut le faire. Donc, progressivement, la manière de gagner... Alors, ça veut dire que je prends mon programme Word, j'achète une machine deux ans après, l'après ses ventes, la fréquence n'a quasiment pas changé, mon programme Word étant un programme séquentiel, eh bien, il ne va pas plus vite sur la nouvelle machine que sur l'ancienne. D'accord ? Donc, le moyen de gagner de la puissance, c'est particulièrement vrai aujourd'hui, c'est d'utiliser les possibilités de programmation parallèles. Et c'est l'objet de ce cours. Au jour d'aujourd'hui, il est extrêmement important pour un informaticien de maîtriser ce type de programmation, parce que toute une série de problèmes actuels sur lesquels on est amené à travailler, que ce soit en biologie, que ce soit en traitement de données, que ce soit en analyse de données pour la physique, etc., eh bien, on ne peut s'en sortir pour traiter des grandes bases de données au jour d'aujourd'hui qu'avec des origines efficaces et parallèles. Donc, on n'a pas le choix. Donc, même sur votre île déserte, avec votre portable, vous disposez d'un calculateur parallèle malgré vous. Voilà. Il y a différentes formes de parallélisme. J'aime bien différencier. Alors, pour moi, il y a le parallélisme, mais on utilise aussi le mot concurrent et distribué ou réparti. D'accord ? En français. Alors, pourquoi il y a une différence ? On va dire que quand on parle de système concurrent, on va plutôt penser à un parallélisme qui est beaucoup plus local. Typiquement, sur une machine, plusieurs processeurs qui, du coup, peuvent communiquer par différents mécanismes, dont la mémoire partagée. Et puis, on parlera de répartition, de distribution, qui est le néologisme de l'anglais, quand on aura plusieurs machines qui sont connectées en réseau. Mais le problème à la base, il est le même. C'est le problème de gérer le parallélisme. Simplement, la communication, quand vous avez plusieurs machines distantes, elle ne se fait pas par une portion de mémoire dans la machine qui est partagée, puisqu'il n'y a pas de mémoire qui appartienne à la fois à la première machine et à la deuxième. Surtout que dans un système réparti, les machines n'ont pas forcément vocation à être localisées au même endroit. Vous avez une machine à San Francisco et une machine ici. Vous sentez bien que partager une barrette de RAM entre les deux, ça va devenir quand même extrêmement difficile. Par conséquent, vous communiquez via le réseau. Tandis qu'en local, on peut communiquer par mémoire partagée. Et puis, on peut communiquer soit en partageant carrément des segments de mémoire. Je pense que vous avez tous fait un peu d'archi. Donc, on a un programme qui accède à une zone de mémoire qui est la même que celle à laquelle accède un autre programme. mais on peut aussi simuler des communications en local de la même manière en structurant un petit peu la façon de gérer la mémoire. Dernier point, à l'heure actuelle, les machines les plus puissantes qu'on peut acheter tranquillement. Moi, je fais des expériences sur des machines avec... Là, j'ai fait du 96 coeurs. On a acheté une 80 coeurs. 80 coeurs ? Avec l'hyper-threading, ça fait 160 fils d'exécution si vous utilisez ces mécanismes-là. D'accord ? On parlera bientôt de many cores. C'est-à-dire qu'il y a les prochaines architectures qui commencent à sortir. Mais ça, c'est des choses qui ne sont pas encore véritablement, entre guillemets, grand public. La 80 coeurs commence à coûter cher quand même. Surtout si vous mettez la mémoire qu'il faut dedans. Eh bien, on parle de many cores avec comme perspective d'avoir des centaines de coeurs, voire des milliers de coeurs. Donc là, on est sur une autre échelle de grandeur. Alors, ce qu'il faut que vous voyez, c'est qu'on peut prendre maintenant... On peut s'arrêter de sortir de la machine et voir un système. Et un exemple de type, c'est une voiture. Vous savez que dans les voitures qui sortent aujourd'hui, le métier de constructeur automobile a beaucoup changé. Je ne sais pas si vous lisez un petit peu la presse, mais on apprend que ces voitures très, très luxueuses comme des Tesla, des Chrysler, des machins de ça ont été piratées. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, la voiture, à l'heure actuelle, c'est à elle seule un système réparti, un système parallèle. Alors, pourquoi ? Parce que vous avez plein de fonctions. Par exemple, vous avez des radars à l'arrière, vous avez des radars à l'avant, qui vous servent pas forcément que pour stationner, mais pour scanner la distance par rapport aux véhicules qui vous entourent. Vous avez tout ce qui est gestion de l'affichage. Tout ça, c'est numérisé. Vous avez des fonctions plus vitales. Tout ce qui est ABS, gestion de trajectoire. Vous savez, quand une voiture tourne, vous avez un modèle physique qui dit que la roue qui est à l'intérieur du virage doit tourner un certain ratio par rapport à la roue qui est à l'extérieur du virage. Donc, si vous voyez, ou si la voiture est droite, c'est pareil. Si vous avez des capteurs qui détectent ce genre de choses, eh bien, vous pouvez être en train de détecter que la voiture commence une glissade avant même que la glissade ait réellement lieu. En automobile, quand la glissade a commencé, en tout, en physique, quand ça a commencé à glisser, c'est foutu. Parce que vous ne contrôlez plus la trajectoire. Donc, du coup, vous avez des capteurs qui envoient des informations à des calculateurs qui font cette détection et qui peuvent éventuellement agir à votre insu, par exemple sur les freins ou sur la carburation. Le contrôle moteur, surtout dans une époque où on se préoccupe de minimiser la consommation d'énergie, est extrêmement important. D'accord ? Donc là, vous avez tout un calculateur, un ordinateur qui est dédié à ce contrôle-là. Et puis, vous avez la gestion, la coordination entre l'airbag et les atures. C'est aussi des choses qui sont gérées par des ordinateurs dédiés, d'accord ? Des contrôleurs dédiés. Et vous avez ensuite tout ce qui est l'info-tetement, tout ce qui est la gestion du confort des passagers. Et tout ça, ça communique. Vous avez dans les voitures modernes un bus logiciel qui permet de connecter tous les différents composants. Vous avez même un standard qui a été élaboré à partir des années 90 par les constructeurs automobiles et les équipementiers, essentiellement en Allemagne, qui s'appelle Autosar, et qui maintenant... C'est un réseau de communication avec des caractéristiques temps réelles. Ce n'est pas du TCP-IP. Les messages ne se doublent pas. Il n'y a pas de perte. Il y a des temps qui sont garantis. Les réseaux sont blindés parce que vous avez un moteur qui tourne et qui génère un champ magnétique. Il y a plein de précautions qui sont prises. Mais à l'heure actuelle, vous achetez une voiture moderne, vous avez un réseau local, toute une série de fonctions qui sont assurées par des processeurs distants, les DSP, les digital signal processeurs, les capteurs, qui envoient des informations à des calculateurs dédiés qui ne sont pas autre chose que des ordinateurs, une carte, avec un petit système d'exploitation et des proms dessus. Et votre garagiste, quand vous procède votre voiture, il vous upgrade la voiture s'il le faut. Et il y a des bugs. Pour la petite histoire, à votre avis, combien de lignes de code il y a dans une voiture, les voitures très sophistiquées en ce sens-là ? Donnez un chiffre. Pardon ? Non, un milliard, quand même, il ne faut pas charrier. Alors, à titre d'informatif, la navette spatiale avait grosso modo 400 000 lignes de code. Un avion, c'est quelques millions. Les voitures modernes, certaines voitures récentes, ont 100 à 150 millions de lignes de code qui sont réparties sur plein d'ordinateurs connectés en réseau au sein du véhicule. Certains sont des processeurs généraux avec un programme qui tourne dessus. D'autres sont des capteurs avec un petit peu de code qui est embarqué dans le capteur. Voilà. Donc, même un objet relativement simple et courant qu'est une automobile, c'est un système réparti. Donc, évidemment, il y a des caractéristiques, c'est critique, c'est réparti. Et puis, il y a du temps réel. Parce qu'évidemment, si j'appuie sur la pédale de frein, vous imaginez peut-être, vous avez peut-être vu des vieilles voitures où la pédale de frein et l'accélérateur, c'est un câble qui va serrer des bâchoires sur un disque ou équivalent. Et puis, l'accélérateur, c'est un câble qui va tirer sur une molette. Non, 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 il n'y a plus rien de tout ça. Vous avez un mètre-cylindre qui envoie des informations numériques à un calculateur et le calculateur, il fait des calculs, il est connecté à tous les capteurs un petit peu autour, savoir la voiture, elle ne glisse pas, machin, etc. Allez, on met la sauce. Et donc, effectivement, c'est devenu totalement différent maintenant par rapport à autrefois et c'est devenu un vrai système parallèle. Alors là, le parallèle, il n'est pas lié à l'accélération de la puissance de calcul, il est lié au fait que vous devez calculer, gérer un centre de fonction en parallèle. Alors, il faut savoir que si je prends le reste du transport dans les trains, un TGV, c'est un réseau local. Chaque wagon a son propre système. Le TGV, il va trop vite pour qu'on voit les panneaux d'affichage. Donc, le conducteur, il a les panneaux qui s'affichent. Donc, il y a un échange entre le train, la rame qui circule et les informations qui circulent sur la voie. D'accord ? Bien évidemment, le dispatching dans une gare, on va prendre une petite gare, genre Gare de Lyon ou Gare d'Austerlitz ou Saint-Lazare, il y a juste 3-4 trains qui circulent tous les jours. Vous imaginez bien que c'est peu géré par des humains, c'est entièrement géré. Là, on a un bel exemple de système parallèle. Certes, le contrôle, il peut être centralisé, mais encore une fois, si je prends la gare, les trains qui circulent sur la gare sur une journée, vous avez un super système parallèle. Les avions, c'est la même chose. D'accord ? La relation avec le contrôle aérien, il faut savoir que, par exemple, rien que la vidéo à la demande dans un avion, c'est un sacré problème. Vous avez jusqu'à 500 passagers ou 600 passagers dans les plus gros avions, chaque passager a son écran. Vous imaginez ? rien que cette partie-là est un problème intéressant en soi d'un point de vue informatique. Et puis, au niveau espace, on fait des choses absolument démentielles. Il faut coordonner des satellites, parfois à des distances phénoménales, avec des petits plaisirs. D'accord ? Quand vous êtes à une heure lumière de distance de la Terre, le signal met une heure pour arriver à votre dispositif. Vous voyez, vous avez votre robot piloté. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la mission New Horizons qui est allée du côté de Pluton. Pluton, c'est 4 heures et demie de lumière. OK ? Alors, quand on en a un ordre, dans ces cas comme ça, comme on a un super réseau et qu'il peut y avoir pas mal d'erreurs, on envoie l'ordre, on attend la confirmation de réception avec ce qu'on appelle une checksum. C'est une somme de contrôle qui permet de vérifier que l'information n'a pas été dégradée. Et une fois que la checksum est correcte, on envoie un ordre go. Trois allers-retours. OK ? Sur Mars, c'est entre 10 et 20 minutes fois 3. Sur Pluton, c'est 4 heures 30 plus ou moins 10 minutes. Mais là, il est 10 minutes par rapport aux 4 heures 30 par rapport aux jours. Fois 3. D'accord ? Donc, vous imaginez bien que c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Donc, c'est la même chose. Les robots que vous voyez sur Mars, je ne conduis pas mon robot en temps réel. J'ai entre 10 et 20 minutes de retard par rapport à ce que je vois. Entre guillemets. D'accord ? Alors, mais vous avez plein de choses. Alors, il y a dans le spatial, il y a des trucs assez rigolos. les grands télescopes qu'on est en train de faire, les découvertes extraordinaires, la fameuse photo du trou noir qu'on a eue il n'y a pas longtemps. Eh bien, en fait, ce sont des télescopes qui sont synchronisés sur l'ensemble de la planète. Ça vous fait un télescope virtuel d'une focale de 10 000 kilomètres. Là, on peut voir des trucs intéressants avec ça. Là, on peut explorer le fond cosmologique. Les prochains télescopes qui vont être lancés, alors, je ne sais pas si au moins je verrai ça de mon vivant, ils auront des focales de plusieurs millions de kilomètres parce que ce sera une constellation de satellites. Mais si vous voulez que ça marche avec une résolution correcte, il faut que vous ayez des précisions de position qui sont au long du centimètre sur des millions de kilomètres. D'accord ? Et effectivement, tout ça, il faut le piloter de manière parallèle. Plus proche de nous, on parle de Body Area Network, en particulier pour les gens qui ont des maladies avec une espèce de monitoring régulier de leur corps. Donc, vous avez des réseaux de capteurs qui communiquent avec un système central. Ça peut être une espèce de téléphone mobile avec un programme particulier dessus qui est dans votre poche et ça vous permet de quand même vivre normalement tout en ayant un monitoring de vos fonctions. Dans des cas plus compliqués, quand vous êtes sur des patients sur des pathologies lourdes, ça peut permettre de faire également de la surveillance. On parle beaucoup de Smart Cities aussi, des membres intelligents connectés entre eux qui permettent de gérer au mieux toutes les consommations d'énergie, etc. la résolution de problèmes avec ce qu'on appelle des solvers de systèmes d'équation soit dans le domaine du booléen soit dans un domaine avec une logique plus compliquée. Mais effectivement, quand vous avez des systèmes très compliqués, un moyen d'accélérer le calcul, c'est d'utiliser le parlist. Donc là-dedans, dans tous ces domaines que je vous donne, à la fois parce que intrinsèquement, on doit gérer plusieurs fonctions ou parce qu'on a besoin d'accélérer la vitesse d'exécution, le parallélisme, la concurrence, elle est présente partout. Donc, désolé, vous êtes des trop tard. Bon, il y a des avantages. Vous avez des trucs qu'on n'avait pas nous quand on était votre âge, mais il y a des trucs que vous n'avez plus que nous, on avait. mais effectivement, s'affranchir du parallélisme, c'est un petit peu compliqué. Alors, grosso modo, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est extrêmement important que vous maîtrisiez ce type de programmation. On va faire le pari que vous maîtrisez la programmation séquentielle et on va essayer de vous donner, dans cette UE, des rudiments de programmation concurrente. C'est-à-dire, on va donner la base pour comprendre comment ça marche et éventuellement construire des choses plus compliquées derrière. Alors, oui, j'ai laissé 3-0-0 à ses anciens codes de l'UE et puis, ce n'est pas 2015-2016, c'est 2018-2019. On a un dispositif un peu particulier, c'est qu'en fait, ce cours, la partie magistrale est en semi-présentiel. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura que 3 amphis, donc 7 amphis d'ouverture où je vous expliquais à quel sauce on va vous manger. La semaine d'après, le partiel. Donc, j'ai anticipé une date, mais elle va peut-être changer à une semaine près. On fait une correction du partiel en live. Vous pouvez poser des questions. On le fait, on essaie de le faire assez proche du partiel. On espère, on vous souvenez encore de ce que vous avez fait et c'est-à-dire que du coup, l'échange en termes de questions est intéressant. Et puis, la dernière séance, c'est votre séance. C'est-à-dire que moi, j'arrive, les mains dans les poches, et vous, vous arrivez avec vos questions. Alors, la dernière semaine, elle est en décembre et l'examen, en général, il est juste après les vacances de Noël. Donc, on est à un moment où on peut espérer que vous commencez à vous poser des questions par rapport à ce que vous envisagez de faire le jour de l'examen, etc. Le reste est en vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les semaines, sur le site compagnon de l'UE, je vais mettre les vidéos en ligne. En fait, vous pouvez accéder aux vidéos de la fin du cours déjà, mais moi, je vous conseille de suivre la progression parce que les vidéos sont cadencées de façon synchronisée avec les TD aussi. D'accord ? Et puis, il y a une petite centaine de vidéos, vous pouvez vous les faire en une semaine, mais dans trois mois, vous n'en souvierez plus. Donc, allez-y progressivement. L'idée, c'est que vous les assimiliez. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que, bon, on voit que les étudiants sont pas mal de ce truc-là. Et ici, on peut poser une petite colle. Un partiel, un examen et un rattrapage se cachent dans cette courbe. Je pense que vous avez tous compris. D'accord ? Alors, cette année, le pic en rattrapage n'est pas terrible. D'ailleurs, les résultats du rattrapage ne sont pas terribles non plus. D'accord ? Voilà. Donc, alors, vous pouvez effectivement participer à ce pic qui engendre des records sur ma chaîne YouTube qui est évidemment moins suivi que certaines chaînes YouTube. Le propos est certes peut-être moins ludique. Mais, je vous recommande quand même de ne pas trop regarder les choses au niveau de ce pic-là. Parce que, vous verrez, ce cours s'enchaîne assez vite avec un certain nombre de notions et il faut, l'intérêt, si vous voulez, d'avoir un cours sur un semestre, c'est de vous laisser un semestre pour assimiler les choses. C'est-à-dire, il nous est arrivé, parfois, dans le cadre d'échange avec d'autres universités, de prendre un cours d'un semestre, de le ramener à 15 jours. Alors, en termes de nombre d'heures qu'ont les étudiants, c'est la même chose. Seulement, ils se bouffent les notions par la même vitesse. OK ? Donc, profitez du si que vous avez un semestre, que vous pouvez passer de promotion concurrente à d'autres yeux, etc., etc., et à d'autres sujets, de manière, effectivement, à prendre du recul et à revenir sur les choses régulièrement. C'est un conseil. Donc, vaut mieux, je trouve ça assez rigolo avec l'équipe pédagogique au Paris de jusqu'à août en montrant avant l'examen. D'ailleurs, on dirait que c'est rigolo parce que l'examen l'an dernier avait lieu à 11 heures et jusqu'à 10 heures. Les gens, ils regardaient fréquemment. Je ne suis pas sûr que les vidéos vues à 10 heures 30 vous apportent grand-chose sur un examen qui a lieu à 11 heures. Mais bon, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes grand. Voilà. Alors, le cours en amphi, il n'y aura pas beaucoup d'amphi. C'est dommage parce que parfois, l'amphi, il est situé à 8 heures 30 donc ça arrange les gens. Ils peuvent dormir un peu. Là, il est plutôt un peu plus tard. Par contre, les TD et les TP, les TME, auront lieu de la manière traditionnelle. D'accord ? C'est-à-dire que vous serez en salle. Mais d'abord, l'objectif, c'est qu'on utilise ce système dit hybride. Donc voilà, c'est un peu une expérimentation. C'est la quatrième année qu'on tente ce truc-là. Et après une année d'essai où j'avais fait le cours magistrat, c'était la première, enfin on avait changé pas mal de choses dans le cours. Donc c'était, j'appelle un dry run, donc en fait un test grandeur réelle. En fait, je me contentais d'enregistrer la vidéo du cours, ce que je fais sur cette séquence aujourd'hui, donc qui sera en ligne. mais c'était moins monté et moins structuré que les vidéos. D'accord ? Mais c'est normal, c'était la manière de gérer ça. Donc, les cours magistraux sont en ligne, ça c'est l'URL de l'UE, mais rassurez-vous si vous avez sur le site de la licence et que vous allez sur la page qui donne les sites annuels des différentes UE, vous cliquez sur le lien de LU3IN001, il faut que je m'habitue à ces nouveaux codes, vous êtes sur une nouvelle vague d'habilitation, eh bien, vous tombez directement sur le site. Et vous verrez toutes les semaines, entre dimanche soir et lundi soir, en fonction de mon emploi du temps, je publierai un nouveau jeu de vidéo. Tout ce qui est sous-mission, alors l'an dernier, on avait des systèmes dédiés. Cette année, on va se rapprocher de la solution de l'université qui est Moodle. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez voir que pour récupérer les sujets, etc., et pour les soumissions, je pense que vous êtes, enfin, tous ceux qui sont déjà à l'Assemblée d'Université, ils ont l'habitude de Moodle, donc vous serez sur un environnement où vous serez à l'aise. Donc, comme j'ai dit, trois leçons en ligne, neuf, euh, oui, neuf en live, oui, c'est ça, je vous ai donné les dates, la seule, alors la première, c'est aujourd'hui, ça ne va pas changer, la dernière, ça ne va pas changer non plus, c'est la dernière séance, il se peut que celle que j'ai pour l'instant planifiée le 15 novembre change, d'accord, parce qu'en théorie, vous devriez avoir votre examen une semaine avant, mais il y a la fameuse période un petit peu, je n'ai pas très bien compris comment ça se passe, où vous avez à la fois des journées parce qu'il y a le forum des métiers, vous avez à la fois des journées parce que maintenant, on se met à vous donner les vacances de Toussaint, ça c'est un truc nouveau, bon, d'accord, et puis, il y a aussi les problèmes de rattrapage du 1er novembre, du 11 novembre, etc., en fonction de quand ça tente. Pour cette séance, pour la séance et la deuxième séance, la correction en live, vous trouverez ce que j'appelle le verbatim vidéo, c'est-à-dire simplement une copie qui est enregistrée des planches qui sont présentées, des diapos qui sont présentées, et l'enregistrement de ma voix dessus. Donc, c'est intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez aussi accéder aux corrigés en live du partiel de l'an dernier, d'il y a deux ans, etc., etc., et je les ai mis quelque part, je les remettrai quelques mois, et vous pouvez y accéder via la playlist associée à ce cours, d'accord. Alors, il y a également un forum, on utilisait aussi jusqu'à l'an dernier un forum dédié mais qui était moyen, et puis, je ne sais pas pourquoi, mais qui était fort peu utilisé par les étudiants. Bon, c'est dommage parce que l'idée, c'est que c'est bien de vous mettre les vidéos mais beaucoup d'étudiants regrettent que la présence de vidéos empêche les questions que vous pouvez poser aux enseignants. L'idée, c'est qu'on avait justement mis en place un système de forum sous-utilisé. Là, on veut utiliser les forums de Moodle. Donc, encore une fois, on revient sur des solutions à la maison à laquelle vous êtes censés être habitués. Pas besoin de créer des comptes supplémentaires. Par contre, l'inconvénient, c'est que je ne suis pas sûr que ça vous garantisse votre anonymat tandis que l'autre forum, vous pouviez. Alors, encore une fois, je vais vous mettre à l'aise. On répond à toutes les questions. Il n'y a pas de questions cons. D'accord ? Il y a des réponses éventuellement qui le sont et il ne faut pas que vous hésitiez à poser des questions sur les forums. Tout simplement parce que peut-être que vous, vous allez oser poser une question que dix autres camarades se posent et ils seront bien contents d'avoir la réponse pour vous. Par contre, soyez sympas avant de poser la question. Regardez s'il n'a pas déjà été posé. D'accord ? C'est juste... Ça calme le jeu. Et puis aussi, les forums, ils sont faits pour être utilisés dans le respect de tous. Donc, il ne faut pas les transformer à ce qui peut se passer sur les snapshatteries, les tweeteries, etc. Donc, là aussi, on est des modérateurs et on peut même aller plus loin. D'accord ? S'il y a des gens qui se transforment en trolls, eh bien, on a des filtres entre trolls, voire même, on peut désactiver les comptes des trolleurs. D'accord ? Donc là, on n'est pas là pour jouer, on est là pour apprendre tous ensemble. Donc, ce n'est pas la peine de vous amuser à vous venger contre un tel ou un tel. D'accord ? Bon, Dieu merci, ça arrive assez rarement, mais encore une fois, ça va mieux en le disant. Donc, on vous demande un minimum de discipline. Alors, l'équipe pédagogique. Donc, moi-même, je suis responsable du cours, Fabrice Cordon. vous avez six groupes, donc vous êtes plus de 180 inscrits cette année. Donc, vous avez ici le nom, mais vous le retrouvez également sur le site Compagnon, en particulier dans la section qui s'appelle « Nouvelles » et vous avez même les liens pour communiquer avec vos enseignants directement. Vous pouvez poser des questions à moi sur le cours, mais encore une fois, il vaut mieux le faire sur le forum, mais si vous avez des problèmes particuliers, vous pouvez également communiquer avec vos enseignants. Donc, on a six groupes et voici les noms dont vous avez Reda Bouissem, Salih, Katias, Claude Duteillet, Amélie Sade, Nathalie Schneider et Swan Dubois qui sont tous des membres du LIPSIS. Minute de publicité. Vous avez la chance ici d'être dans une université. Il n'y en a pas beaucoup en France. Il y en a quelques-unes. Alors, les universités, l'enseignement est adossé à la recherche, mais en informatique, c'est assez particulier. Vous êtes dans une des rares universités en France où vous avez un très gros labo d'informatique qui couvre le spectre quasi total de la discipline. Vous ne vous en rendez pas compte, mais tous vos enseignants, quelles que soient les disciplines, ont la chance d'enseigner, grosso modo, dans leur domaine de majeur. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont des chercheurs dans ces domaines. Moi, je travaille, par exemple, sur la prédictivité du comportement de programmes parallèles. d'accord ? Et tous les gens qui sont là-dedans sont des chercheurs ou des doctorants ou des post-doctorants dans ce domaine-là. D'accord ? Ils sont liés. Donc, ils ont une très grande familiarité avec le domaine. D'accord ? C'est la même chose en réseau, c'est la même chose à peu près dans tous les cours que vous avez, y compris au niveau... Vous avez d'autres universités où il y a un laboratoire et par exemple, le laboratoire ne couvre pas toute la discipline. Il y a un prof qui s'y colle à faire les cours. Il est quand même compétent. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. D'accord ? Donc, c'est le gros intérêt des études en informatique à Saint-Bas-Université. Il faut que vous sachiez que, dernier cocorico, le premier diplôme d'informatique qui sortit... Le premier diplômé d'informatique avec un mot informatique dans son diplôme est sorti d'ici. En fait, à Grenoble, ils ont créé l'IMAG en même temps, mais l'IMAG étant une école d'ingénieur, il faut trois ans pour qu'il y ait quelqu'un qui sorte. Nous, c'était un DEA d'informatique. Alors, vous avez aussi à l'époque un cursus de mathématiques. Moi, je n'étais pas né encore à cette époque-là. Je vais avoir deux ans. C'est dans les années 60 qu'ils ont créé ce truc-là. Mais ça veut dire qu'il y a aussi une grosse tradition d'informatique et c'est ce qui explique justement le très, très gros laboratoire pluridisciplinaire. Alors, on va essayer autant que faire se peut et vos enseignants en TD, ils ont comme instruction de ne pas faire de rappel. L'idée, c'est qu'on fait quand même le pari que c'est difficile de ne pas avoir accédé aux vidéos. On ne peut pas dire j'ai eu un empêchement cette semaine, je n'ai pas pu aller au cours puisque les vidéos sont publiées en début de semaine et que vous avez a priori, c'est à vous d'arranger votre emploi. Vous pouvez parfaitement aller à la bibliothèque, vous connecter en réseau, regarder les vidéos pendant le cours mais vous pouvez aussi le faire de façon un petit peu différente quand vous pouvez le faire. Donc, a priori, vous n'avez pas vraiment d'excuses pour arriver en TD en n'ayant pas regardé les vidéos. Cela dit, aller en TD sans aller en cours, c'est à mon avis pas très productif. D'accord ? Aller en TD sans avoir regardé le cours et sans avoir regardé de comparer le TD ou le TP, c'est un peu dommage. Je vous donne l'exemple de la session type de l'étudiant dilettante. Donc, il arrive en TP, par exemple, il commence par lire le TP. Pendant une demi-heure, il ne se passe rien, l'enseignant le retourne mais l'enseignant se fait chier carrément ou alors il répond avec grosse disponibilité aux quelques étudiants qui ont lu le sujet et qui ont commencé éventuellement et qui du coup arrivent avec des questions. Et puis, à la fin de la séance, tout le monde pose des questions et l'enseignant il est toujours tout seul et donc par conséquent, vous avez un service qui est totalement moindre. Vous avez intérêt à l'IC et le fait qu'effectivement vous ayez commencé à réfléchir en amont, c'est valable pour la programmation concurrente mais c'est valable pour toutes les yeux, ça fait que finalement, vous utilisez au mieux la ressource enseignant que vous avez à disposition de 3 fois 1h45 par semaine. Enfin, 2 fois pour le TD et le TP. Donc, désolé de répéter cette trivialité mais j'assiste. Donc, regardez les vidéos avant d'aller en TDTP, regardez, préparez vos TDTP eux-mêmes d'accord ? Et effectivement, exploitez au mieux le fait que vous avez un enseignant en face de vous. Il faut que vous sachiez que la licence d'informatique, les statistiques, le prouve, ne s'obtient pas totalement par hasard. Et que, on discute beaucoup de vous, c'est notre sujet de discussion favori quand on parle par recherche. enfin, vous êtes notre sujet de discussion favori quand on parle par recherche. Je veux dire, vos enseignants vous connaissent et effectivement, quand ils vous donnent le conseil d'en vivre plus travailler, écoutez-les parce qu'effectivement, l'objectif, on dit, moi, je n'ai jamais un étudiant, il est nul. Quelqu'un n'est pas nul intrinsèquement, ça n'existe pas. Moi, je me souviens d'un enseignant qui m'a dit, quand j'ai eu mon bac, il m'a dit, oh, cordon, vous n'êtes pas fait pour des études longues, faites un petit BTS. Je pense que je lui ferai avaler mon habilitation à l'égorie des recherches qui est un bac plus 13 avec un grand plaisir et j'offrirai même la moutarde. D'accord ? Donc, je veux dire, par contre, il y a des situations où effectivement, vous fournissez insuffisamment d'efforts, on n'est pas égaux devant Dieu, c'est-à-dire que, par exemple, il y a quelqu'un qui va comprendre tel sujet très rapidement et tel autre moins rapidement et d'autres qui auront plus besoin de travailler. Donc, il ne faut pas vous dire, je bosse une demi-heure par matière, il faut que vous ajustiez, il faut que vous organisiez. Et c'est aussi un deuxième rôle de la fac, c'est de vous préparer à cette organisation. Parce que, je vous souhaite d'avoir un master, on a besoin d'informaticiens en ce moment, comme ce n'est pas possible, vous savez que le taux de chômage de nos masters informatiques, l'unité de comptage pour nous, c'est le jour. D'accord ? Ce n'est pas le mois, c'est le jour. Donc, on a des étudiants qui trouvent du boulot en trois semaines, voire même ils sont embauchés pendant leur stage de M2. Donc, le problème de l'emploi pour vous, a priori, même dans deux, trois ans, n'est probablement pas un problème. D'accord ? Par contre, effectivement, si vous voulez rester et faire carrière, là, il va falloir vous montrer votre valeur. Et votre valeur, ce n'est pas simplement des compétences techniques, c'est aussi des compétences organisationnelles. Et donc, c'est à vous de voir par rapport à tel ou tel domaine d'ajuster votre temps de travail de manière à atteindre et à atteindre les objectifs de réussite. Nous, on a un partiel, un examen, il y a une note de TD qui est obtenue via, on va organiser un TME solo, vous avez une semaine de respiration au début décembre où on fait ça. Et nous, on note. Et c'est noté anonymement, c'est impitoyable. Ce n'est pas parce que l'étudiant qu'on aime bien a une mauvaise note qu'on va le remonter. Ça ne marche pas comme ça. D'accord ? En plus, ça poserait la question de la valeur du diplôme de cette université au moment où vous l'obtenez. donc vous n'avez pas intérêt à souhaiter ça. Le site Compagnon est déjà en ligne pour 2019-2020. Certains d'entre vous l'ont peut-être visité. J'ai eu un problème de lien mais qui a été résolu hier après-midi sur l'accès depuis le site de la licence. Donc le lien était mort jusqu'à hier après-midi. La première semaine est un petit peu plus lourde parce que ce sont les vidéos de rappel de Java. Alors, vous avez tous fait du Java, vous avez fait une eau de Java. Donc j'ai mis les vidéos de Java à Sofud optionnelles. Je vous recommande quand même d'aller les regarder un peu, ne serait-ce qu'il y a eu des vacances, des machins comme ça, d'accord, ça vous fera du bien. L'idée, c'est de faire cette mise et il y a une vidéo qu'on a rajoutée cette année et qu'on n'a pas branchée comme étant optionnelle parce qu'on a réalisé ces dernières années que vous saviez écrire grosso modo de la syntaxe Java mais que le modèle objet n'était pas totalement rentré dans votre état d'esprit. Et le problème, c'est que ça pose un problème en programmation séquentielle. Il peut y avoir des trucs qui marchotent. Mais en parallèle, ça ne va plus du tout marcher. Donc, il y a une vidéo qu'on a rajoutée. On s'est coordonné avec les collègues qui font programmation objet avancée pour être sûr qu'on est d'accord sur le discours. Comme par hasard, on est tombé d'accord sans avoir à négocier. C'est logique quand même. On est à peu près du même moule. Même si on n'a pas toujours les mêmes exercices pas forcément de la même manière. Mais on est d'accord. Et donc, ça veut dire que je vous recommande de regarder ces vidéos-là et en particulier celles-là. Il y a d'autres vidéos qui vous présentent des modalités des cours. Je crois qu'il y a une vidéo où je vous explique la submission. Donc ça, c'est un petit peu vieillot puisque vous passez par Moodle. Je n'ai pas eu le temps de la mettre à jour. Les vidéos sont mises à jour. C'est-à-dire qu'il y a des bugs qui ont été corrigés. Vous voyez parfois des patches. Certains, on les a vus nous-mêmes. D'autres ont été essayés par les étudiants. Et tous les ans, il y a des vidéos supplémentaires. Là, il y a celle-là qui paraît en première semaine. Il y en a une qui paraîtra en dernière semaine. Et il y en a un groupe de 2-3 que j'aimerais faire de discussion par rapport à des comparaisons entre certains mécanismes qui seront à la fin. Je n'ai hélas pas énormément de temps. Donc c'est un petit peu compliqué à préparer, à monter tout ça. Mais il faut voir qu'il vaut mieux que vous vous référenciez sur le site de l'année et pas le site des années précédentes parce qu'il y a des mises à jour qui sont faites et que ça ne référence pas forcément les mêmes vidéos et parfois pas forcément dans le même ordre. Il y a aussi des évolutions dans le programme cette année qu'on a décidées par rapport aux années passées. Alors si, un message important, c'est qu'il y a des polis qui vous sont livrés. Alors sur le site Compagnon, vous trouverez également les diapos au format PDF. Et pour tout ce qui est cahier de TD et de TP, ils vous seront remis cette année via l'association des étudiants qui s'appelle Alias. Donc j'ai mis un lien mais vous devez connaître cette association et en particulier ils vous expliquent où aller récupérer les TP, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Eh bien, pour moi c'est fini. Est-ce que vous, vous avez des questions à me poser sur la façon dont on va fonctionner ? C'est le moment. Oui, question 1. Ah là là, les notes. Alors, il y a une vidéo où je le dis mais je vais le redire là parce que vous êtes très angoissés. L'examen compte pour 70% de la note. Bobo. Mais c'est un moment où on est sûr que vous êtes tout seul. Les 30% quand on le continue sont divisés en 20% pour le partiel. Voyez le partiel comme étant un moyen de vous entraîner en grandeur réelle. Le voyez pas comme une brimade. OK ? Il y a une grosse discussion sur est-ce qu'on retient un partiel ou pas et une majorité d'entre nous pensons que le partiel c'est aussi un moyen pour vous de vous rendre compte de ce que vous pouvez faire en temps limité par rapport au travail que vous avez fourni. Et il est arrivé que des étudiants se cassent la gueule au partiel, réalisent l'ampleur des dégâts, se préparent une séquence temporelle avec peu de nuit ou peu de loisirs et réussissent leur examen après. Voir même bien. D'accord ? Donc encore une fois, c'est aussi la raison qui fait qu'on a mis un poids faible au partiel. Vous avez raté le partiel, c'est un avertissement mais c'est pas létal puisque l'examen a un fort poids. D'accord ? Bon. Et puis les 10% restants c'est le TPTD dont la grosse partie est issue de la note de TME solo, elle est parfois matinée aussi de votre participation. D'accord ? Du fait que vous êtes hypermoteur, de l'impression générale que l'enseignant aura de vous. Voilà. Donc je pense que j'ai répondu à votre question. Y a-t-il d'autres questions ? C'est pas encore l'heure de manger. Pas d'autres questions ? Oui ? Excusez-moi. Allez-y. Les vidéos qui sont accessibles depuis le site sont toutes à jour. D'accord ? La playlist est maintenue. À la fin de la playlist, vous avez les vidéos correspondant aux corrigées des anciens partiels. Mais effectivement, évitez d'aller chercher des vieux trucs, etc. parce que vous n'êtes pas sûr d'avoir la bonne version. Voilà. Donc effectivement, on fait attention à la maintenance. Oui ? Le langage qu'on utilisera serait essentiellement Java ? Ah oui. Excusez-moi. Question importante. Oui. Il y a énormément de langages qui permettent d'exprimer du parallélisme. Que ce soit intrinsèque au langage ou comme nous, on aime bien, enfin moi j'aime bien, ça se casse au goût, en se faisant aider du système d'exploitation. Typiquement, quand on fait du C ou des choses comme ça qui ne sont pas des langages concurrents. On a choisi... Alors, le cours jusqu'à pendant longtemps, enfin ce cours-là, il était en ODA, parce que c'est un langage qui offre pas mal de mécanismes qui sont liés au langage. Donc on enlève toute la problématique système, au sens système d'exploitation. Et là, depuis 5 ans, on est passé à Java. Alors c'était à la fois une demande des étudiants, parce que le langage est plus moderne. Bon, pourquoi pas ? Je veux dire que c'est... Et puis c'est partie des langages qui sont assez intéressants. Alors vous verrez d'ailleurs que dans le cours, on va souvent vous présenter les mécanismes de manière indépendante du langage. Et on va également vous présenter le mécanisme tel qu'il a été implémenté dans le langage. Alors typiquement, les moniteurs et les sémaphores, vous ne savez pas encore ce que c'est, mais rassurez-vous, ça va venir très, 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 très bientôt. Entre l'objet théorique tel qu'il a été défini par les pères fondateurs et l'implémentation en Java, il y a une distance qu'on vous expose. Alors Java, on a besoin d'un langage pour pratiquer et le parallélisme et tous ces trucs liés à la programmation, il faut que ça se sente. Mais parfois, il faut que vous sachiez que si vous changez de langage, l'implémentation de cette notion peut varier. Vous aurez 90% du corpus ou 95% du corpus qui sera la même et puis une ou deux subtilités qui seront un petit peu différentes. Donc effectivement, on a choisi Java parce que le concurrent utilities est quand même assez intéressant et complet et donc on peut voir plein de mécanismes mais ça peut engendrer un biais et vous avez régulièrement dans le cours des discussions par rapport à ces biais pour que vous connaissiez, vous en soyez au minimum averti. Après, il y a plein d'autres langages qui gèrent le parallélisme de manière intrinsèque sachant que bien évidemment, ça n'est qu'une porte vers le vrai mécanisme qui est le vrai acteur qui gère le parallélisme dans une machine multi-cœurs ou multi-processeurs et multi-cœurs, c'est le système d'exploitation. Le fait que tout soit remonté au niveau du langage de programmation vous masque l'appel à des bibliothèques qui gèrent elles-mêmes la concurrence. D'accord ? Voilà. Et puis effectivement, après, les vrais, les durs de durs, ils peuvent avoir envie de jouer avec des trucs un petit peu plus sophistiqués sous Unix ou avec ce qu'on appelle des middleware, etc., enfin des gros mots que je prononcerai à la fin du cours qui offrent un moyen de gérer le parallélisme. D'autres questions ? Donc effectivement, qui n'a pas fait de Java ? Encore une fois, ce n'est pas une honte, je veux dire. D'accord. Ok. Alors vous, vous avez quand même fait un langage objet ? Du C, du C, du C. Bon, on va vous mettre à l'objet, vous. D'accord ? Mais enfin, ce n'est pas grave, vous avez un an pour ça, enfin au moins un semestre. ce n'est pas grave. Mais là par contre, effectivement, démarrer un peu sec sur cet aspect-là parce que voilà. Alors au niveau syntaxe, Java ne vous dépayisera pas parce que c'est du C like avec les inconvénients liés à cette syntaxe C like. Mais par contre, effectivement, il y a plein de choses qui vont vous dépayiser. Donc c'est le seul à n'avoir pas fait de Java ? Bon après, est-ce que vous avez fait plus de Java que l'UE de Java au semestre de L2 ? Ok, donc encore une fois, je vous conseille petite piqûre de rappel. D'accord ? Cette semaine, elle est dédiée à ça puisque vous n'avez pas de TD. La semaine prochaine, vous aurez des notions qui vont arriver. En fait, j'essaie souvent de publier les vidéos un peu en avance de manière à maintenir deux cours d'avance sur les TD sachant que le premier TD est le lundi. D'accord ? Donc voilà. Et l'idée, c'est qu'effectivement, prenez le temps quand même de regarder ces vidéos même si vous pensez savoir Java ou de réécrire un peu de Java. Enfin bon, voilà. D'accord ? D'autres questions ? Oui ? Est-ce que c'est plus une introduction pour avancer et pour un suivant ? Est-ce qu'on va rentrer dans les détails des vidéos ? Alors, la question est est-ce que ces rappels sont juste un rappel ? L'objectif de ce rappel ou est-ce que c'est plus avancé ? L'objectif de ces rappels c'est de vous donner le guide de survie minimum pour commencer. Il y a un autre rappel qui sera fait. Par exemple, je ne parle pas des templates tout de suite. Parce qu'on n'en a pas besoin pendant un moment dans le cours et à un moment, il y a un autre appel de Java qui est plus loin sur les templates parce qu'à ce moment-là, on va aborder l'utilisation d'éléments de la bibliothèque Java qui se basent sur les templates. Donc, voyez-le comme en gros, c'est l'autre intérêt du truc. C'est que ça vous donne toutes les notions qui vont être utilisées dans le cours. Voilà. Après, effectivement, non, on ne fait pas d'héritage multiple pour le plaisir de faire d'héritage multiple mais on a besoin d'interface, on a besoin d'héritage parce qu'en fait, les deux sont utilisés dans le cours donc très vite, on vous fait des rappels. Après, comment faire de l'héritage multiple à l'aide de ces notions-là ? Ce n'est pas l'objet du cours donc on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Il y a un autre cours après qui fera ça qui s'appelle Programmation Objet Avancé. Rassurez-vous, vous allez en manger de celui-là. Voilà. Oui, question ? Middleware, j'en parle à la fin, ce sont en fait des interfaces de haut niveau qui permettent de gérer des fonctions de type communication ou gestion du parallélisme. Est-ce que vous avez entendu parler d'un exemple, par exemple, Google sort beaucoup de frameworks pour faire des calculs performants. Il y a un framework qui exporte une fonction qui s'appelle le MapReduce. On peut voir ça, le MapReduce, toutes les bibliothèques qui permettent de faire du MapReduce avec Google, on peut voir ça comme une forme de middleware parce que le MapReduce à la Google, derrière, permet de faire du parallélisme. D'accord ? Et puis il y en a d'autres, plus anciens, peut-être en parlant de Java RMI ou des choses comme ça. Ce sont des interfaces qui permettent de faire de la communication entre objets Java sur des machines distantes sans passer par gérer directement la couche réseau avec des sockets de communication comme on le fait avec un système d'exploitation, des choses comme ça. C'est ça un middleware. Mais j'en parle un peu à la fin du cours, je crois, si je me souviens bien. Dernier point, si vous trouvez des bugs dans le cours, que ce soit TD ou TP, encore une fois, les choses évoluent, je veux dire, personne n'est parfait, il vaut mieux les signaler parce que du coup, on le corrige. D'accord ? On corrige pour vos successeurs et puis éventuellement, on fait une annonce sur le forum en disant attention, là, il y a un bug. D'accord ? Il y a un bug notoire où un moment, j'ai merdé dans un copier-coller, il y a une ligne qui n'est pas à la bonne place et qui rend un truc faux qui m'a été repéré par un étudiant. Une étudiante, pour être exact. Ok ? D'autres questions ? Vous avez vraiment envie d'aller manger, c'est ça ? qui n'est pas à la bonne place ? Sous-titrage Société Radio-Canada qui n'est pas à la bonne place ? Sous-titrage Société Radio-Canada